Bonjour tout le monde, voici mon bilan du mois de juin. J'ai lu 11 livres, ce qui n'est pas grand chose, surtout par rapport au mois d'avant. Bon, en même temps, je suis en stage, donc pas du tout le temps de lire pendant le stage. Le soir, je rentre, je suis tellement crevée que je m'endors sur mon bouquin. Et puis en plus, là, je lis un livre qui me fait complètement bloquer, je n'arrive pas à le lire. Bref, donc je vais vous présenter les livres que j'ai lus ce mois-ci. Puis je vais essayer d'aller vite. Comme d'hab, j'essaye toujours d'aller vite et puis ça dure toujours des plombes, mes vidéos. Donc voilà, bon ben on va commencer. Alors, premier livre que j'ai lu, je ne l'ai pas sur moi parce que je l'ai prêté à une copine. Et donc c'est les livres des Raikira, tome 3, Le Vengeur, de Karol Berg. J'ouvre l'image. Donc, que dire sur ce tome 3 à part, tac, voilà. Il est absolument génial. De toute façon, c'est une trilogie vraiment super, super, super bonne. Moi, je vous la recommande. Elle est franchement géniale. Il y a tout dans cette trilogie de l'action, de l'histoire, des relations vraiment super géniaux, des personnages hyper approfondis et tout. Et ce tome 3 ne déroge pas la règle. Je crois que c'est mon préféré. Il se passe des trucs dedans. J'avais le cœur qu'il faisait pom, pom, pom... Voilà. Franchement, quand j'ai terminé, il fait quand même 700 et quelques pages. Quand j'ai terminé, j'étais juste super triste de l'avoir fini. Même si c'était un gros pavé parce que voilà, il fallait que je dise au revoir au personnage. Surtout à Alexander, que je n'avais pas du tout envie de quitter parce que voilà, c'est Alexander, c'est Unknown. Puis voilà, c'était trop triste de les laisser. même si Seiyun dans ce tome là il est franchement énervant par moment en fait c'est un type qui a pas du tout confiance en lui et ça lui chaque fois en fait ça va entraîner des ennuis du fait qu'il a pas confiance en lui et heureusement que Alexander lui a confiance en Seiyun parce que bon c'est souvent ça qui fait que ça sauve la mise et donc voilà franchement mais vraiment c'est une super trilogie quoi vous connaissez pas je sais il y a peu de monde qui connaissent mais tentez là parce qu'elle est vraiment vraiment géniale donc voilà ça c'était le dernier tome et je suis trop triste et j'ai juste un regret c'est que les autres livres de Carole Berg ne sont pas traduits en France et bon je me mets tout juste à la VO donc commencez à lire des livres de fantaisie en VO dur dur quoi parce que déjà même là en français des fois c'était assez compliqué donc voilà non c'est pas possible bon alors après celui là après celui là j'ai lu il me semble que j'ai lu Night School tome 2 donc voilà donc c'est tome 2 héritage de C.J. de Gertie donc j'ai reçu en partenariat avec Club de Lecture donc reçu en partenariat avec Club de Lecture et Robert Laffont collection R souvenir du premier tome je l'avais trouvé sympa mais sans plus j'ai trouvé qu'il ne se passait pas grand chose qu'elle était cool mais il ne se passait pas grand chose et en plus quand on apprenait ce que c'était la Night School j'étais un petit peu déçue mais à la fin je m'étais dit waouh vu comment ça se termine le deuxième tome va vraiment être génial il va y avoir plein d'actions plein de réponses etc et donc j'avais super hâte de le lire résultat des courses il ne se passe rien dans ce deuxième tome à part au début et à la fin voilà c'est encore la vie de Ali à Cimmeria et c'est super chiant surtout que dans ce tome là elle sort avec Carter mais arrête pas de faire les yeux doux à Sylvain ce qui est super saoulant d'autant plus que vu ce que Sylvain a fait dans le premier tome je ne peux pas cautionner ce couple je trouve ça absolument inadmissible que ce qu'il a fait passe si vite aux oubliettes que ce soit vraiment hop la page est tournée c'est pas grave il a changé moi je trouve que c'est franchement inadmissible donc vraiment je déteste Sylvain et ce qui se passe dans ce tome là m'a vraiment mis dans une rage folle au point qu'à un moment j'ai balancé mon livre vraiment il faut savoir que les livres normalement j'y tiens beaucoup j'évite vraiment de les abîmer et tout surtout que ceux là je les trouve vraiment super beaux mais de rage mais vraiment de rage je l'ai balancé donc c'est pour dire vraiment que je cautionne pas du tout ce qui se passe dans ce livre bref à part ça on a pas beaucoup de réponses on obtient quelques petites réponses par ci par là mais surtout beaucoup d'interrogations et franchement j'en avais vraiment marre au bout d'un moment je m'ennuyais et tout et à la fin quand ça commence à vraiment devenir intéressant qu'il va se passer des trucs enfin Alice réveille et tout machin enfin il se passe des trucs vraiment et ben c'est la fin voilà donc j'étais triste et enfin que ça termine donc bien sûr forcément je lirai la suite parce que j'ai quand même envie de savoir d'avoir les réponses d'en savoir plus sur la net school et tout parce que bon finalement elle est dans la net school mais on en sait pas plus c'est un peu bébête et dans ce livre ce qui sauve ce bouquin c'est Carter et Zoé un personnage que j'ai beaucoup aimé Zoé donc j'espère vraiment qu'on la reverra plus dans la suite voilà et bof c'est franchement pas une saga qui va rester en même mémoire surtout si le tome 3 ça démarre pas parce qu'il serait quand même temps que l'histoire démarre un petit peu et qu'on arrête de nous battiner avec Alice et MacArthur ensuite alors après celui là donc j'ai lu L'assassin à la pomme verte de Christophe Carlier donc c'est un livre que ma petite soeur m'a prêté je ne l'ai pas retrouvé dans sa chambre donc je vous mets l'image tout de suite donc L'assassin à la pomme verte malgré ce qu'on peut croire ce n'est pas un policier c'est un contemporain donc il y a enfin il y a vraiment un mort il y a vraiment une enquête mais on sait assez vite qui est responsable etc donc c'est pas vraiment le but l'intérêt de ça disons que moi je pense que ce qui est très intéressant dans ce livre c'est les personnages donc il y a plusieurs points de vue les principaux c'est ceux de alors j'avoue que j'ai complètement oublié le nom des personnages alors il faut que je regarde je me souviens un peu des personnages ah oui alors il y a Elena la fille Craig et il y a le réceptionniste qui s'appelle Sébastien voilà donc ça c'est les trois enfin on a d'autres points de vue quelques fois mais ça c'est vraiment les trois principaux qui reviennent le plus souvent c'est vraiment super intéressant comme bouquin à ce niveau là j'ai beaucoup aimé les points de vue différents même si je ne sais pas pourquoi je n'accrochais pas du tout pour Elena mais j'adorais Sébastien et il me faisait rire il était vraiment très bizarre comme gars et Craig qui était tout aussi bizarre donc il ne se passe pas grand chose finalement mais c'est vraiment bien et en plus la deuxième partie j'étais là ah ouais d'accord il va se passer un truc en fait je ne m'attendais pas du tout à ça donc finalement il y a un petit peu de suspense quand même et la fin par contre j'étais un petit peu déçue parce que j'aurais bien voulu en savoir plus justement sur l'envoi des lettres et tout enfin je ne vous en dis pas plus mais j'aurais voulu que ça continue en fait pour voilà j'aurais voulu que ça soit un peu plus long et en savoir plus sur ce qui allait se passer etc mais bon c'était pas mal c'était un bon bouquin j'ai passé un bon moment avec celui-ci alors après j'ai lu la cinquième vague de Rick Yancey Rioncey je ne sais pas voilà donc en lecture commune avec l'oeuvre de lecture je le voulais absolument parce que je le trouvais juste magnifique de toute façon tous les livres de la collection j'ai décidé que je les voulais tous parce que je les trouve tous très beaux voilà c'est complètement totalement superficiel mais c'est pas grave donc même en tant qu'objet bon je l'ai tellement lu enfin j'étais tellement en fond quand je le lisais je l'ai complètement bousillé je le regrettais un peu mais c'est pas grave j'ai totalement accroché adoré adhéré tout ce que vous voulez dès le début j'étais à fond dedans j'avais trop du mal à décrocher de ce bouquin je l'ai lu vachement vite même si c'est un pavé quand même il fait quand même pas mal de pages il fait quand même 595 pages enfin voilà c'est vraiment un super bon bouquin j'ai aimé l'histoire j'ai aimé les personnages j'ai aimé le suspense j'ai aimé découvrir ce que c'était la cinquième vague etc enfin je sais pas du tout aimer dans ce bouquin l'écriture voilà bon bah j'ai particulièrement adoré Cassie donc en fait il y a plusieurs points de vue mais les plus importants c'est le point de vue de Cassie et le point de vue de Ben j'ai donc particulièrement adoré Cassie elle m'a fait beaucoup de peine et toutes ces remises en question sont très humaines j'ai envie de dire et c'est vraiment pas mal en fait on y croit vachement moi j'ai trouvé et Ben le côté un peu glauque des enfants soldats j'ai beaucoup apprécié Ben aussi enfin j'ai adoré aussi le petit frère de Cassie enfin en fait voilà j'ai juste adoré ce bouquin c'est un super bon livre que j'ai dévoré voilà et que je recommande voilà pourtant je suis pas femme des extraterrestres normalement mais j'ai vraiment hâte d'avoir la suite hâte d'avoir la suite et de et il va y avoir un film et franchement j'espère qu'il sera une bonne adaptation voilà donc après j'ai lu le Soleil d'Escorta de Laurent Godet un petit livre qui se lit très vite et qui est très ensoleillé j'ai envie de dire c'est vrai que j'avais chaud en lisant parce que ça se passe dans l'Italie du Sud il me semble l'Italie du Sud et donc il fait très très chaud et c'est vraiment bien décrit le cagnard et tout et voilà j'étais à fond dedans les descriptions sont vachement bien faites l'histoire de la famille d'Escorta est vraiment bien j'ai super adhéré à l'écriture au personnage je sais pas j'aimais beaucoup la relation familiale qui se dégageait donc ça fait très très italien enfin tout le monde c'est ça et je sais pas c'est vraiment super sympa comme histoire triste mais en même temps joyeux il y a des passages vraiment excellents leur façon de parler la façon dont la famille d'Escorta est née aussi qui est quand même dure quoi j'ai trouvé et enfin voilà moi pour moi franchement c'était un super bon livre j'ai passé un super moment et donc bah voilà c'était vraiment super touchant alors ensuite j'ai lu j'ai lu j'ai lu j'ai lu Emia de Emia de Louis-Striestani que dire sur ce livre bon la raison pour laquelle je voulais absolument ce livre hormis la super belle couverture c'est que ça parlait d'un monde inversé donc où la norme dans le monde c'était l'homosexualité l'hétérosexualité était punie donc ça me rendait vraiment curieuse de savoir comment c'était exploité et je pensais vraiment que ça allait se tourner sur la culture en fait montrer que selon la culture les idées changent etc enfin et que c'est pour ça que c'est en fait la normalité c'est finalement défini par une culture donc comme là la normalité c'est l'homosexualité etc voilà sauf que en fait non j'étais très déçue là dessus parce que c'est pas du tout traité de cette manière on s'attarde surtout sur le fait que bon Emia c'est une dictature voilà mais en fait on s'attarde surtout sur l'histoire d'amour d'amitié etc et finalement ouais surtout l'écriture ça m'a fait beaucoup penser à une fanfic que je lisais en fait et comment dire il y a beaucoup trop de superlatifs c'est hallucinant dans les déclarations d'amour déjà ils tombent amoureux en une demi-seconde et alors quand ils se disent je t'aime on dirait qu'ils font un concours pour faire la plus belle déclaration d'amour oh je t'aime parce que oh là là je suis tellement touchée je vais te dire mieux encore voilà c'est un peu c'était un peu niais mais c'était très drôle du coup en fait finalement j'ai passé un bon moment parce que j'ai beaucoup ri même si je pense que c'était pas le but d'ailleurs ma partie préférée donc en fait il y a trois points de vue des personnages donc on commence avec avec Aurore on continue avec Eleana et on finit avec Swan ma partie préférée c'était avec Eleana je l'ai trouvé beaucoup plus mature bizarrement peut-être parce qu'elle était plus âgée je sais pas et par contre en fait il y a toute une histoire de viol etc et comme c'est pas contrebalancé en fait ça donnait je sais je pense pas que c'était voulu mais ça donnait l'impression que c'était normal donc du coup ça m'a un peu choquée j'ai envie de dire parce que j'avais l'impression que oui une fille se fait violer bon bah écoute c'est son boulot donc c'est son boulot de femme donc voilà en échange elle est riche alors elle a bien elle a bien le droit quelle importance j'ai envie de dire donc voilà ça m'a un peu choquée parce qu'en fait il n'y avait rien pour contrebalancer pour montrer qu'en fait c'était horrible voilà mais bon sinon la partie de la Hama était vraiment super bon l'histoire d'amour était aussi niaise mais c'est pas grave par contre la dernière partie celle de Swan je n'ai rien compris déjà la fille elle a 19 ans j'ai l'impression qu'elle en avait 12 et encore elle est absolument insupportable elle ne s'en met pas du tout en question pour moi elle est super égoïste je l'ai insupportée et je n'ai pas compris la fin en fait je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié ce livre si j'avais compris la fin parce que j'ai quand même passé un bon moment en le lisant mais la fin j'étais là mais quoi mais j'ai rien compris mais vraiment rien si quelqu'un peut m'expliquer la fin franchement on serait très reconnaissant et par contre quand on apprend le pourquoi du comment de Emia j'étais là voilà j'aurais vraiment voulu qu'on en sache plus quand même parce que je me suis dit mais attends mais franchement il y a vraiment des gens qui ont pu cautionner ça je veux dire une dictature il faut quand même qu'il y ait des gens qui la cautionnent on va dire quelqu'un qui soit d'accord pour suivre le gars qui fait que ça fait des soldats etc qui vont surveiller le monde etc mais là vraiment franchement le gars mais qu'est-ce qu'il a pu inventer comme histoire pour créer Emia enfin bon bref du coup c'était vraiment ça sortait un peu nulle part c'était un peu what the fuck j'ai envie de dire et du coup voilà mais bon ça fait une très bonne fin de fiction je veux dire voilà mais un livre c'est un peu léger quand même donc après j'ai lu 15 minutes de Charles Dickinson et comme je l'ai déjà troqué je vous mets l'image que dire sur ce livre l'histoire aurait pu être intéressante je pense mais je sais pas déjà j'ai trouvé ça super long ça avance pas beaucoup le mec il recule dans le passé pendant 15 minutes donc c'est d'où l'histoire et puis il accepte ça en deux secondes oh tiens je suis retournée dans le passé oh chouette ah ouais d'accord je sais pas j'ai trouvé qu'il acceptait ça à une vitesse mais juste hallucinante enfin moi je sais pas je me dirais mais j'ai complètement halluciné j'ai fumé je sais pas j'ai réveillé enfin voilà après bon il y a l'effet inverse c'est sa femme avec toutes les preuves sous le nez du fait que la gamine enfin il y a une histoire avec une gamine que cette gamine là vient du passé mais il y a toutes les preuves toutes les preuves vraiment écrites et tout et ben non elle y croit pas quand même donc en fait il y a les deux il y a celui qui va y croire en 30 secondes et celle qui veut pas y croire même avec les preuves ce qui est énervant pour les deux non si lui il était sympa comme personnage j'ai pas du tout aimé la fille qui vient du passé dont j'ai oublié le nom lui il s'appelle Josh sa femme elle s'appelle Flo et son frère il s'appelle Kurt je ne sais plus Constance voilà j'ai pas du tout aimé Constance j'ai bien aimé sa fille sans plus enfin ouais si j'ai bien aimé sa fille et en fait mon histoire elle était sympa c'est juste que c'était longuet et en fait vers la fin ça devenait vraiment un gros n'importe quoi et j'ai trouvé que c'était totalement incohérent donc du coup ben j'ai pas tellement aimé voilà quoi je veux dire si l'histoire était sympa quand même mais la fin franchement ça m'a laissé un peu voilà trop incohérent et puis alors comment ça se termine vraiment j'étais là mais un quoi mais il manque des pages non dommage bon enfin bref du coup je l'ai troqué je pense pas que c'était un mauvais livre mais je pense que ça aurait dû être mieux voilà pourtant l'idée de base était vraiment super et je m'étais dit que j'allais adorer en fait ben non dommage après 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 j'ai lu ah 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 l'arme est furieuse de Fred Vargas bon Fred Vargas je l'adore si je pouvais que adorer ça ça peut même pas je peux même pas lire un livre de Fred Vargas en étant objectif parce que bon je sais que je vais adorer voilà donc j'ai adoré pas de surprise Adam Zerg était aussi fou d'habitude les personnages étaient aussi géniaux que d'habitude enfin que ce soit son équipe donc Danglard Raytancourt Vérinck etc je sais pas si ça se prononce comme ça les autres Mercadet etc enfin toute son équipe quoi franchement c'est un commissariat de fou et pourtant ils bossent mais ils sont hyper efficaces quoi donc c'est vraiment génial ils ont même un gros chat tellement gros qu'il bouge pas de lui même et on rencontre bien sûr d'autres personnages et même ces autres personnages sont tout aussi intéressants donc moi je trouve que ce qui fait la force de Fred Vargas c'est l'écriture et les personnages complètement loufoques qu'elle crée les dialogues aussi qui sont vraiment excellents ça se lit mais comme on mange un petit pain c'est vraiment super agréable à lire quoi donc du coup à chaque fois moi je suis à fond dedans je marche à fond et c'est génial en plus à chaque fois elle arrive à baigner dans un univers un univers fantastique alors qu'il n'y a pas du tout de fantastique finalement l'enquête on apprend toujours que en fait c'était un humain l'assassin etc mais ça baigne toujours un petit fond de fantastique c'est vachement agréable j'aime beaucoup enfin je sais pas je suis super fan et celui là était vraiment super génial aussi donc voilà si vous aimez Fred Vargas n'hésitez pas et franchement maintenant j'attends qu'elle écrive le suivant voilà alors ensuite 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 j'ai lu A l'ombre de l'oubli de Mireille Dizdero donc qui m'a été offert par l'auteur je le dis dans la vidéo mes acquisitions donc il y a l'éducation voilà je le remonte donc j'ai adoré c'était un super bon bouquin vraiment super intéressant l'écriture était vraiment géniale j'avais l'impression en fait c'était une écriture assez douce poétique un peu mais en même temps des fois c'était vachement tranchant et ça te mettait des bonnes baffes dans la figure si tu te recelais ça en pleine face voilà tu fais avec donc ça retourne bien quand même il y a trois points de vue donc il y a Violette Arnaud et enfin non il n'y a que deux points de vue celui de Violette et celui d'Arnaud et il y a la partie internet donc là où on va voir les poèmes surtout de Violette et quelques discussions entre Violette et Arnaud et bien sûr l'autre comment il s'appelle déjà Ariman je crois ouh je l'ai détesté ce personnage les deux personnages que j'ai détesté le plus c'est Ariman donc on sent tout de suite le gars très louche et Lily sa réaction mais c'était effroyable je crois que c'est elle que j'ai détesté le plus parce que sa réaction mais c'est horrible voilà c'est vraiment horrible comme réaction et j'ai adoré Violette et j'ai adoré Arnaud j'ai totalement adoré leur relation que j'ai trouvé vraiment sublime et j'étais vraiment super triste en lisant ce bouquin parce que c'est vraiment très dur pour la pauvre Violette quoi c'est super touchant et franchement voilà c'était vraiment super bien écrit et en plus ça ne tombe pas dans le pathétique mais en même temps ça met bien la réalité des choses dans la tronche quoi et j'ai beaucoup aimé la fin parce que finalement la fin on sent bien ça continue ça va continuer mais sans nous nous voilà nous on arrive à la fin de l'histoire quoi et ça met aussi encore une fois j'ai trouvé que j'ai bien aimé la fin parce que j'ai trouvé que ça montrait aussi que ça ne réglait pas tout la vérité de 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 ce qui s'était passé etc enfin voilà enfin bon bref franchement je vous le recommande c'est un super bon bouquin je ne suis pas super fan des couvertures de la couverture mais vraiment un un super livre voilà donc ensuite j'ai lu la probabilité statistique de l'amour au premier regard de Jennifer Smith j'ai bien aimé ça traite en fait malgré le titre bon il y a une histoire d'amour et tout mais ça traite surtout des difficultés pour comment elle s'appelle j'ai tendance à oublier le nom des personnages Adelaide donc pour Adelaide d'accepter le remariage de son père en fait donc son père est parti il a divorcé etc et il se remarrait avec une autre femme etc et pour elle c'est vraiment super dur elle ne veut pas du tout aller à ce remariage sa mère la force en fait et elle ne veut tellement pas y aller qu'elle va louper son avion voilà donc elle va prendre le suivant mais elle va rencontrer comment ils savent Oliver elle va rencontrer Oliver et ben bim quoi j'ai envie de dire leur relation elle va se mettre en place la manière dont ils se parlent est juste très drôle vraiment c'est très touchant et j'ai beaucoup aimé leur relation j'étais à fond pour le couple mais finalement bon le couple est très important quand même dans l'histoire mais on ne le voit pas tant que ça ce qui vraiment ce qui ce qui prédomine c'est vraiment l'histoire de Adelaide et sa difficulté à accepter ben le remariage de son père tout simplement et ce qui peut tout à fait se comprendre c'est vraiment très dur elle n'a pas du tout accepté le divorce etc elle en veut vraiment beaucoup à son père et je la comprends elle a peur aussi de l'abandon enfin en fait il y a beaucoup de choses qui se sont mis en place et et c'était vraiment super sympa l'histoire d'amour était très mignonne j'ai bien aimé c'est un livre vraiment bien voilà je ne dirais pas il est super génial mais j'ai passé un bon moment en le lisant voilà puis je lis très vite et enfin j'ai lu comment je suis devenue célèbre en larguant mon mec de Robin Benway Benway je ne sais pas comment c'est son nom j'ai punaise mais j'ai rigolé en lisant ce livre j'ai totalement adoré ce bouquin donc c'est une fille que je j'ai oublié son nom comme d'hab quoi j'oublie toujours les noms des personnes Audrey voilà donc Audrey elle largue son copain son copain va écrire une chanson un petit peu pour se venger et cette chanson là va devenir un tube et donc elle elle va devenir célèbre parce que c'est la chanson du tube la fille qui est dans le tube quoi voilà le tube parle d'elle donc tout le monde veut la voir tout le monde veut la prendre en photo tout le monde veut un autographe etc ça devient complètement dingue et l'histoire est dingue de toute manière j'ai beaucoup aimé il y a quelques clichés mais bon ça ne m'a pas dérangée j'ai adoré Audrey j'ai adoré sa meilleure amie complètement Barge Victoria j'ai aimé j'ai aimé le petit ami de Victoria donc Joshua je crois il me semble et ces personnages là sont vraiment excellents j'ai adoré James j'ai adoré les parents de Audrey en fait il y a peu de personnes que j'ai pas aimé donc j'ai pas aimé Sharon quoi parce que c'est bon c'est la pétasse du truc voilà mais c'était vraiment super mignon en fait c'était drôle c'était bien écrit c'était mouvementé il se passait plein de choses c'était pas triste mais il y avait quand même des petits passages où j'avais le coeur un peu lourd etc c'était très mignon c'est vraiment le genre de livre que j'aime beaucoup parce qu'on passe un super moment on se marre bien les personnages sont complètement loufoques l'histoire est complètement drôle quoi voilà c'est très marrant et et c'est vraiment un super bon livre pour passer un vraiment bon moment je pense que un moment de bonheur un moment où l'histoire d'amour est toute mignonne ça fait glu glu dans le coeur où on rigole où on est à fond avec Audrey moi je dis c'est un vraiment bon livre pour se mettre de bonne humeur et tout et j'ai beaucoup aimé voilà donc je le recommande à qui il voudrait se marrer un coup et enfin donc là je suis en train de lire le Razor de Cam de Henri Lovenbrook donc je le lisais dans le bain jusqu'à ce que mon chat tombe dans le bain me griffe et ben mouille mon livre quoi donc du coup il est un peu complètement gondolé ouais c'est pas grave tant pis de toute façon il était déjà dans un état assez abîmé parce que je l'avais eu en trope ou je l'avais eu en trope ou enfin en tout cas non je l'avais eu d'occasion mais il était déjà pas dans un très très bon état bon tant pis donc je n'avance pas du tout dans ce bouquin je n'aime pas le personnage principal Harry en fait ce que j'aime c'est l'histoire un peu la Da Vinci code le mystère tout ça etc les codes et tout ça j'aime beaucoup mais je ne sais pas c'était peut-être pas le moment où j'avais envie de lire ce genre de livre du coup j'ai beaucoup de mal à le lire et je n'aime pas le personnage donc de Harry aussi et puis il minère j'ai envie de le baffer donc voilà ça n'aide pas non plus et des fois je confonds les personnages aussi donc c'est un peu difficile mais sinon l'histoire en elle-même est sympa voilà donc j'espère que je vais bientôt le terminer donc c'est ici que s'achève le bilan du mois j'espère que je n'ai pas encore blablaté pendant 500 ans même si j'ai l'impression que si la vidéo va encore durer super longtemps je suis désolée pour ceux qui la regardent voilà et n'hésitez pas à venir me mettre des commentaires me dire si vous avez lu les livres aimer, pas aimer etc et si jamais vous avez une explication pour la fin des mias n'hésitez pas à venir m'expliquer et aussi pour la pour 15 pour 15 minutes de Charles Dickinson si vous vous n'avez pas trouvé ça incohérent ou si vous vous avez trouvé ça incohérent j'aimerais bien vraiment que vous veniez me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas et puis à la prochaine